Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Au sommaire, donc, de cette édition arrêtée hier à Mbaké, par Moumoudou, c'est que l'un des présumés membres de la force spéciale donne ainsi raison à l'administration pénitentiaire qui, il y a quelques jours, avait annoncé son évasion du pavillon spécial, la stade par la voix de son président dit qu'on donnait une attitude qui ne fait que corser les mesures déjà lourdes de la prévention. Au niveau des liens de privation de liberté, nous y reviendrons. La journée internationale des infirmiers et infirmières d'État s'est levée hier dimanche à Kaulak en présence du président de l'Association nationale, une occasion pour revisiter les rouages d'un métier qui a toute son importance dans le secteur de la santé. Les détails à suivre dès le début de ce JP. Et puis, politique sur la route menant à l'Assemblée nationale du Sénégal. Les échos de la campagne électorale à Kaulaka à suivre au courant. De ce JP dont le sommaire se résume ainsi à la technique Kodusek Kheneme. La journée internationale des infirmiers et infirmières d'État célébrissent dimanche par la section régionale de l'ANIDES, donc une organisation pour revisiter un métier qui a toute son importance, je vous le disais tantôt, dans le secteur de la santé. L'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État du Sénégal a organisé hier la journée internationale d'infirmières par une conférence. Ibrahima Vieux-Yagne est le président régional de la dite association. C'est une association qui regroupe tous ceux qui sont infirmiers d'État ou qui ont été infirmiers d'État. Donc si aujourd'hui on parle de l'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État, c'est juste attirer l'attention des gens, de l'importance de cette tranche professionnelle qui fait qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, vous savez que l'infirmière est au début et à la fin du processus de santé. On se réunit, c'est juste pour rappeler que cette association qu'on appelle ANIDES est bien présente au niveau de la région de Kaoula comme elle l'est dans tout le pays. On est en train d'organiser cette cérémonie où on a eu la chance d'avoir le président national. Le thème retenu, la protection infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Tout le monde connaît ce que la profession a traversé ces jours passés, ce qui fait qu'aujourd'hui il était temps qu'on fasse une introspection par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées et pouvoir se dire aujourd'hui que nous sommes importants dans l'échiquier sanitaire. Notre importance dans l'échiquier sanitaire fait qu'aujourd'hui on doit reprendre notre place au niveau du système de santé et faire prévaloir la profession infirmière. C'est juste reprendre par rapport à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que l'infirmier est un manager, l'infirmier est un leader. Ibrahim Viejagne est aussi revenu sur la problématique notée dans le secteur de la santé. Se dire aujourd'hui que dans cette fonction il y a une insuffisance et c'est à un certain moment où tout le monde croit que tout le monde est infirmier. Aujourd'hui ce que l'on ressent par rapport aux ressources humaines, on a une insuffisance de cette ressource humaine qu'on appelle infirmier d'État. Alors qu'aujourd'hui qu'on le voit ou non, si c'est dans la profession infirmière, elle est la crème de cette profession. Donc ce qu'il faut surtout attirer l'attention par rapport aux autorités, c'est non seulement de renforcer le recrutement en infirmier d'État, mais aussi de réfléchir sur une très grande prise de responsabilité par rapport à cette profession. Cependant, la nouvelle génération est invitée à renforcer et à participer dans la définition des politiques nationales de santé. De santé, Noa Biaïa et à ce titre, l'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés du Sénégal tire un bilan positif depuis la mise sur pied de la structure à ce propos suivant son président national Ismaël Mbaïa. L'Association nationale des infirmiers a été créée en juillet 1965 par des doyens qui ont très tôt senti le besoin d'organiser la profession. D'organiser la profession pour la promotion de la profession infirmière d'une part, mais d'autre part pour pouvoir garantir des soins de qualité au grand bénéfice de nos populations. Et depuis 1965 jusqu'à présent, ça fait plus de 50 ans, nous aussi nous avons pris le relève pour essayer de jouer le jeu tel que tracé par nos doyens pour faire valoir véritablement la promotion de la profession dans notre pays. Ce que je peux dire, en tout cas en termes de bilan, c'est l'orientation et la politique de promotion et de mobilisation des infirmiers autour de l'essentiel d'une part pour faire reconnaître leur position dans le système de santé. Le fait de susciter aussi cette envie de vouloir obtenir la création de l'ordre des infirmiers. Mais aussi comme bilan, orienter les gens sur les fondamentaux des soins infirmiers et nous rapprocher davantage du système de santé pour être intégrés dans la définition des politiques. Mais vous allez me dire qu'il y a énormément d'insuffisances qu'on ne saurait en tout cas expliquer. Mais tout compte fait, nous avons tout fait en tout cas pour nous reconnaître dans le système de santé. Et restons toujours dans ce même siège, le président national de l'ANIDES Ismaël Lambaye est revenu également ce dimanche à Kaoulak sur les perspectives de l'association. Nous l'écoutons toujours au livre de Noa Viaye. Les perspectives que nous avons, c'est de pouvoir davantage d'emblée mobiliser autant d'infirmiers, de faire connaître l'essence même de cette organisation d'une part. Mais d'autre part, de faire reconnaître la position des infirmiers dans le système. C'est de quoi ? De voir la création de l'ordre des infirmiers. Pour qu'on puisse délimiter le champ d'action et garantir l'exercice professionnel au sein de notre pays. Et éviter véritablement certains conflits, certains différends que nous avons entre les catégories socioprofessionnelles d'une part, mais aussi que nous avons vis-à-vis des populations dans le cadre de l'exercice professionnel. Une autre perspective, c'est d'avoir des instances, nous permettre de nous reconnaître, de dire notre mot. Pourquoi pas un bureau au niveau du ministère de la Santé, bureau ou bien division des soins infirmiers, mais aussi au niveau de la santé communautaire, avoir un bureau ou bien division des soins de santé primaire. Mais tous ces démembrements, nous voulons que ça soit géré par un cadre infirmier. Pour qu'on puisse au moins parler au nom des infirmiers et prendre en compte les préoccupations de ces professionnels, étant entendu que nous sommes le pivot du système de santé. Donc cela va sans dire que nous devons en tout cas faire valoir notre position dans le système. Maintenant, autre perspective, c'est de nous reconnaître dans les structures sanitaires. Au niveau de l'hôpital, pourquoi pas chercher à mettre en place un cadre comme la commission des soins infirmiers. Mais l'autre perspective, c'est de voir la mise en œuvre de notre démarche, la démarche logique des infirmiers qui nous replonge en tout cas sur nos fonctions autonomes, c'est-à-dire la fonction d'assistance. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Sur les ondes de la référence en direct du studio, à l'un moment à l'îleau, éclairage public 1000 lampadaires au bénéfice des populations du quartier de Kaoulak, l'acte émane du DG de la Sénélec qui a procédé samedi au lancement devant le khalife général de Medinabaï, Dans le cadre de l'éclairage public, la Sénélec a lancé le programme de l'installation de lampadaires dans le département de Kaoulak. Moumoud Ndiaye, chef départemental de la distribution régionale de la Sénélec. Je suis proprement de ma butée, le détail général de Sénélec, qui nous a instruit de venir faire l'éclairage public de toute la ville de Kaoulak. Nous avons dépêché quatre équipes et quatre véhicules qui sont venus de Dakar, de nos techniciens avérés pour faire les branchements et charger toutes les lanternes au niveau de la commune et du département de Kaoulak. Pour cela, nous allons commencer ici au niveau du khalife. Moumoud Ndiaye est revenu sur la qualité de ses lampadaires et le budget dégazé pour ce projet. Nous avons présenté les types de lanternes qui sont là, donc au nombre de 1000 automates. Ultimation, les lampes, les nouvelles lampes de type LED avec 3 aillées 150 watts. Sur les nouveaux tubes de la terre, à part Dakar, je pense, de Kaoulak, ce sera la première ville qui va se doter de ces lampes, qui sont économiques parce que ce sont des LED. Le coût global, si on prend une lampade complète, c'est 60 000. Donc, sur les 1000 au niveau départemental, M. le dérégional a débloqué un montant de 60 millions, qui ne sert que pour la fourniture. Si on y ajoute les véhicules, les plus à charge, donc on va tourner autour de 110 millions pour ce projet au niveau départemental. Un acte vivement magnifié par la mairie de Kaoulak qui a été représentée par Dr Mbaï Gueye, l'adjoint au maire de Kaoulak. Nous félicitons de cet événement qui fait suite à ce qu'on appelle le plan Ander Taral Kaoulak que le maire, M. Seringouk, a bien voulu lancer depuis quelques temps. Ce plan Ander Taral Kaoulak qui comporte plusieurs volets. Le volet de l'assainissement, le volet de la propriété, le volet de la lutte contre les inondations, le reboisement, l'éclairage public. C'est dans ce cadre que le maire Seringouk a bien voulu rencontrer le président de la République, M. Makissal, pour demander un soutien de l'État par rapport à ce programme qui va éclairer la ville de Kaoulak. Alors nous avons choisi la ville de Mérinabaye pour d'abord recevoir les bénédictions des khalifs. Le khalif général de la faïda, Tigani, cher Mohamedoul-Marie, cher Ibrahim Agnes, a formulé des prières et salué cette initiative de pape Madembe Biteye, directeur général de la Sénélec. Il y a aussi un délai, un délai de la faïda. Délégué régional de la Sénélec, Aïmirou Niaï, a évoqué, devant le khalif et le public venu assister au lancement, l'objectif du DG de la Sénélec à travers donc cet acte en collaboration, bien sûr avec les collectivités territoriales. L'entretien de l'éclairage public des communes est une compétence transférée aux collectivités locales, Mais aujourd'hui, le maire de Kaoulak nous a saisis en tant que Sénélec pour lui demander de l'accompagner. Et vous dire que l'accompagnement de Sénélec pour les communes est une constance. A chaque fois que les maires nous sollicitent, nous, Sénélec, en appui, on le vient en appui, mais c'est des appuis ponctuels. A travers les événements religieux, à travers les manifestations, nous venons souvent pour faire des entretiens périodiques. Mais l'entretien en tant que tel est une compétence transférée. Et maintenant, au niveau de Kaoulak, on est en train de réfléchir sur un modèle de convention. Un interne qui puisse maintenant associer Sénélec à l'entretien de manière permanente et pérenne. On est en train de réfléchir sur cette convention-là. On pense qu'on va y parvenir. Vous comptez démarrer les travaux aujourd'hui. C'est pour combien ? Bon, ça ne va pas durer. Une semaine maximum, ça va finir. On va terminer l'entretien. Maintenant, on décidera sur la suite de ce qu'on va faire du reste. Pour le moment, nous, nous attaquons les points les plus sensibles. Les priorités ont été définies avec la mairie. La priorité, c'est les axes. Les entrées de la ville peuvent être définies dans un programme qui a été défini entre les autorités compétentes de la mairie et Sénélec. La mairie a exprimé des besoins. Nous allons les satisfaire. Maintenant, une deuxième étape consistera à évaluer le reste et de voir comment faire. Et dans un proche avenir, on pense que l'éclairage ne sera plus qu'un vieux souvenir. Si on ajoute le programme d'éclairage solaire de l'État, je pense qu'il y a 6 000 antennes qui sont prévues pour la commune de Kaolak. Pour tout le département, ajouter à ce qu'on est en train de faire, je pense que l'éclairage va s'améliorer. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Nous menons cette campagne électorale de manière très engagée, très déterminée pour faire en sorte que la liste Bernobo Kuyakar puisse remporter les élections au soir du 31 juillet 2022. C'est parce que nous sommes membres de Bernobo Kuyakar et lors de notre dernier bureau politique national, nous avons réaffirmé notre ancrage dans cette coalition. En tout cas, de participer aux élections et pour faire triompher cette liste. Tout simplement parce que nous disons qu'avec le président Macky Sall, le Sénégal est en train de faire des progrès importants. Le bilan est reluisant. Il y a des réalisations concrètes que tout le monde peut voir palper. Contrairement à ce que veut l'opposition aujourd'hui, parce que l'opposition qui est en face, ce n'est pas une opposition démocrate. C'est une opposition insurrectionnelle, arrogante, qui passe tout son temps à dénigrer, à manipuler l'opinion. Cette opposition-là, si malheureusement elle parvient à avoir une majorité, ce sera le blocage du pays. Parce que son objectif, c'est d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, de vouloir imposer une soi-disant cohabitation pour bloquer la marche du pays et créer une instabilité. Donc cela ne sera pas profitable aux Sénégalais. Donc il faut tout faire pour éviter cette cohabitation, faire en sorte que Bernobo puisse gagner les élections. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un état où le régime est un régime présidentiel. Et l'opposition fait semblant de ne pas le savoir, parce que nous n'avons pas de régime parlementaire. Dans le cadre du régime parlementaire, c'est le camp qui gagne les élections, qui propose le Premier ministre, qui est nommé par le président de la République. Or ici, dans le cadre du régime présidentiel, c'est le programme du président de la République qui est appliqué. Aujourd'hui, le rôle du député, ce n'est pas dire que je vais proposer un tel programme, etc. Mais le rôle du député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc les autres propositions maintenant faites par l'opposition, ce ne sont que des propositions démagogiques et populistes, pour capter un électorat qui ignore peut-être comment fonctionnent les institutions et notamment l'Assemblée nationale. L'association Domi Réumi qui apporte son soutien au président de la République sur la route menant à l'Assemblée nationale. L'opposition fait la promotion de l'homosexualité, a indiqué Alassane Nassi s'est interrogé sur le refus de la 13e législature de voter dans le sens de la criminalisation. La 13e législature n'avait pas accepté ça, d'autant plus que notre arsenal juridique ne permettait pas de faire en sorte que les actes contre la nature sont punis. Vous savez, on a criminalisé le vol de bétail, le viol, la drogue, mais c'est l'engorgement des prisons. Maintenant, criminaliser l'homosexualité alors que nos lois protègent les Sénégalais contre ce fléau, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. D'autant plus que le Sénégal a toujours refusé de cautionner l'homosexualité. Alors quand ces gens ont déposé une loi criminalisant l'homosexualité, mais naturellement le bureau de l'Assemblée l'a refusé parce que notre arsenal juridique protège cela. Maintenant, le fait qu'on en a fait une agitation politique sur les locales et le fait qu'il y a deux semaines que le Sénégal ait refusé de signer avec la Libye, ces deux seuls pays ont refusé de signer, devait faire en sorte que ces gens-là se retournent pour dire merci au Sénégal. Et ces gens-là continuent de faire du tapage sur ce fléau. Cela veut dire qu'ils ont été payés pour faire de l'agitation politique sur l'homosexualité pour que ça devienne une question qui soit discutée par le peuple. Ce que nous refusons, comme le disait Wolof Dakar, c'est des gens qui ont été payés pour faire la promotion de l'homosexualité. La méconnaissance du rôle du député imputé à l'opposition qui est en campagne électorale, mais sur la table des questions qui n'ont rien à voir avec un parlementaire à déclarer. Lors de ce point de presse, Abib Pandawa, il est donc le coordonnateur de l'association. Domi Réoumi et nous l'écoutons dans ce JP au micro de Cheikh Babakar Dian. Quand je dis la pollution, c'est que l'opposition et la perception aient été développées par une méconnaissance du rôle du député. Le premier rôle du député, c'est le vote des lois. Particulièrement de la loi, pourquoi vote des lois ? Parce que l'État n'a pas un rond. Il conçoit des projets, il l'amène à l'Assemblée nationale, représentant du peuple qui autorise. Quand vous entendez que le ministre va à l'Assemblée nationale pour qu'on vote le budget, le ministre va dire, voilà tous mes projets. Et maintenant, le député étudie en commission les propositions du gouvernement. Le gouvernement lui dit, c'est comme dans une famille. Le père de famille, le matin, la ménagère, sa femme au foyer, lui demande de faire le repas de midi. Et lui donne une lésice de condiments qu'il doit acheter. C'est exactement le rapport entre le député et l'exécuté. L'exécuté conçoit des propositions de loi qui, je veux faire ceci, cela, vient devant l'Assemblée nationale, regarde, et ça c'est le deuxième rôle, la deuxième mission, regarde l'adéquation entre les ressources demandées et les investissements à réaliser et autorise à travers ce qu'on appelle la loi de la finance. Donc, en premier, vote des lois, actuellement de la loi de la finance, qui est la plus importante. Deuxièmement, contrôle de l'action gouvernementale. Contrôle de l'action gouvernementale, en quoi faisant ? Quand l'exécutif vient présenter des propos, quand il y a un scandale, des inondations, il y a ce qu'on appelle les questions écrites, les questions orales. C'est une forme de contrôle de l'action gouvernementale. On contrôle ce que paient le gouvernement. On contrôle l'utilisation des ressources. C'est la loi de règlement. La législature, ou en tout cas le travail des députés de Kaoulaque, remis en cause par le candidat de la coalition Boutoubi dans le département Maud Samba, que nous écoutons justement au micro de Alune Badara Dioppe. Actuellement, on est à 70% même du travail, car la population kaoulaquoise est maintenant très consciente des gens, même aussi pour la 14e législature, qui va s'ouvrir bientôt même. Et je désolais et je plains beaucoup pour la 13e législature, au moment où nos représentants qui ont été élus par la population kaoulaquoise n'ont pas bien représenté dignement la population kaoulaquoise. On les représentait aussi de la population kaoulaquoise, ils l'ont préféré représenter aussi le président. Seul Kaoulaque, je dis bien seul Kaoulaque, à l'Assemblée nationale, on n'entend pas nos représentants qui sont là-bas parler des mots défendre aussi notre sœur localité. On se plaint beaucoup Kaoulaque pour se dire que la population kaoulaquoise est en train de souffrir et maintenant, tout n'est pas reçu à Kaoulaque. Je dis bien aussi à la population kaoulaquoise de faire un bon choix. Faire le bon choix, c'est de porter la candidature du mois de somme, c'est de voter aussi pour le mois de somme car tu veux faire une bonne campagne, mais aussi on a besoin d'être majoritaire, on a besoin aussi des électeurs, on a besoin aussi du changement. Le changement, c'est votre frère, c'est ton jeune kaoulaquois qui est au mois de somme très très départemental pour moi. Quelles sont les stratégies utilisées pour convaincre la population kaoulaquoise ? Au moment actuel, je peux même parler des stratégies car je refuse même de parler des stratégies. avant la campagne pour ne pas être gossipé. Mais bon, nous, on a accès même à la rencontre même B2B, mais aussi des veillards, des visites à domicile, rencontre aussi la population. Mais le constat qu'on a est simple là, la population kaoulaquoise est abandonnée et oubliée et laissée par les autorités kaoulaquoises. C'est simple. Et maintenant, on a eu plusieurs expériences et maintenant, pour cette semaine-là, on va même faire une autre campagne de proximité. Vous verrez que maintenant, les données vont changer et Kaoula qu'on va trouver une tue à la pour la liste. La restructuration de l'administration, un chantier qui sera entamé, bien exécuté une fois à l'hémicycle avec des orientations et des projets. Maud Sambolat est de liste départementale de la coalition. Boutoubi, que nous réécoutons avec Aline Badara Dioppe. Les différents partenaires sont simples. Nous voulons même restructurer l'administration. Car maintenant, pour avoir accès même à certains documents qui sont le cas, je disais, l'exercice de naissance pose problème à certains concitoyens. Maintenant aussi, bon, accès aussi sur la santé, c'est-à-dire les services prioritaires, qui est l'habitat, la santé, le sport et tout ça, l'eau potable est un problème. Mais aussi, aussi, de tout faire pour imposer les 5 mégapôles, qui sont le pôle centre, pôle nord, pôle est, pôle ouest, aussi le grand pôle centre, qui est Kowloch, Fatik et Kafrine. C'est seulement ça, pour nous, qui est une stratégie plus efficace pour redorer le branche, mais aussi pour faire développer nos localités. Mais aussi, l'administration publique, mais aussi d'être revalorisée. Pas mal d'autres, il y en a d'autres aussi qui sont là, et qui nous proposons à la population du Sénégal, plus particulière, de manière générale, mais aussi à la population kowloquoise, de voter aussi pour la coalition, avec leur programme, qui est le Sénégal Entrepreneuriat et Solidaire. Est-ce que, aussi, vous avez fait un clendeur à la jeunesse ? Bien sûr, bon, c'est réciproque, hein, j'ai fait un clendeur, mais il y a la jeunesse aussi qui me fait clendeur, qui me fait clendeur. Et tout en sachant qu'il dit, bon, étant un jeune, et pour la première fois à l'histoire politique, on a porté un jeune plus responsable, à la tête du département, par une grande coalition. Et c'est un mérite pour toute la jeunesse kowloquoise. Et j'appelle aussi la jeunesse kowloquoise à porter leur soin sur le président Moresan, car seuls les jeunes peuvent défendre les jeunes. On ne verra jamais, les vieillards peuvent défendre aussi les jeunes. Et j'appelle aussi, bon, les femmes, pour toutes les projets, à venir massivement voter pour la coalition Boundé, et pour porter leur soin sur le président Moresan. Le conseil est un anonyme. Parfois, on constate que la politique cohabite avec la violence. Est-ce que vous êtes pour... Et aussi, vous avez un appel à lancer à l'engroi de la jeunesse qui font ça. Je condamne, fermez-moi cette violence. Fermez-moi cette violence, pour une simple raison. Car la politique, dès lors, est un débat d'idées. Ce sont des programmes, des projets, et l'idée qu'on va défendre. Pour la jeunesse qui va, par cause, trouver la violence, en général, les violences entre l'opposition et le pouvoir. Maintenant, on a constaté récemment que c'est dans le pouvoir même qu'il y a la violence. Et ça n'honore pas aussi l'image de Kowloq, surtout. Et j'appelle au calme, tous les jeunes, j'appelle au calme aussi, toute la population kowloquoise, à bannir la violence, mais aussi à se tisser de bonnes relations, mais aussi à faire appel au calme. Surtout aussi les candidats. Il faut que les candidats investis sortent. Les leaders sortent pour expliquer les réalités qui sont là-bas. Car moi, j'ai des amis, des autres camps. Et pourtant, on ne change pas, on partage beaucoup de choses, mais pour la vision politique, on est différente. Et là, c'est qui est important. Merci beaucoup. Maud Sambou, la tête de liste départementale de la coalition Bountobi. Et puis, Andié Djen, dans le cadre de ses activités de campagne à la quête de l'électorat. La coalition, il y a eu à ce qu'elle nous dit, avoir noté sur place l'adhésion des populations. Tête de la liste départementale de Yéoui à Koulak. Dr Abdo Aziz Mboche, que nous écoutons. La caravane départementale de la coalition Yéoui à Samboui était à Andié Djen, où nous avons accueilli plusieurs leaders. Je les ai reçus chez moi. Et nous avons visité plusieurs villages, où nous avons bénéficié d'un accueil populaire. Le manifeste montre l'adhésion de la masse populaire des électeurs de Andié Djen à la cause de la coalition Yéoui à Samboui. Évidemment qu'ils ont déjà choisi. Et nous avons la conviction qu'ils vont renouveler et qu'ils vont confirmer leur position du 23 janvier. Yé Djen a choisi très tôt le changement. Et l'une des rares communes où la population avait déjà choisi le changement. La coalition marche et démontre à la population les ambitions que nous avons pour le Sénégal. Les ambitions que les leaders de la coalition ont pour le Sénégal. Et les ambitions que nous avons pour la prochaine législature, la 14e, qui devra être une rupture totale par rapport à la 13e législature qui a fini de démontrer son échec. Une législature sans bilan. On a demandé sans cesse à Beno Bokuyaka de faire le bilan de leur 13e législature. D'exposer d'une majorité écrasante, on a demandé à plusieurs reprises de nous présenter leur bien. Tout ce que nous savons, dans l'histoire du pays, dans l'histoire du Parlement sénégalais, dans l'histoire de l'Assemblée nationale sénégalais, c'est la législature la plus médiocre qui justement s'est particularisée dans les levées du ministre parlementaire, dans le vote des lois scélérantes, dans l'utilisation abusive de la procédure législative. Une législature transformée en chambre d'applaudissement, en chambre d'insultes et en chambre d'haricissement. Ce qu'il faut changer, en redonnant au Parlement sénégalais, à l'Assemblée nationale son liste d'antan. Une Assemblée nationale de débat, une Assemblée nationale où on co-construit les lois, une Assemblée nationale où toutes les opinions comptent, une Assemblée nationale où toutes les sensibilités comptent, avec des députés qui justement prennent en charge et en bandoulière les intérêts des populations, les intérêts de leur localité. Nous nous engageons à représenter Dima Kaola. Actuality Internationale Internationale elle porte dans la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sisoko Mbalo, président en exercice de la CDAO, est à Ouagadougou depuis hier. Sa mission vise à évaluer la situation sociopolitique au Burkina Faso. L'armée malienne a affirmé dimanche avoir déjoué une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays. L'attaque a notamment visé dimanche à l'aube. Le camp de la garde nationale du Mali a sévaré. Le bilan provisoire a fait état d'un terroriste neutralisé selon l'armée malienne. Cette attaque est intervenue deux jours après celle de Kati, vendredi, au cœur de l'appareil militaire malien revendiqué par les djihadistes de la Kati Bahamasina affiliés à Al-Qaïda. Cette attaque suicide commise avec deux camions piégés a tué au moins un soldat malien fait six blessés, dont un civil, tandis que sept assayants ont été neutralisés. Et oui, d'autres arrêtés. Actualité internationale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé la nuit dernière à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour s'entretenir avec le président Denis Sassou Nguesso. Sergei Lavrov effectue une tournée en Afrique débutée en Égypte. Il devrait partager avec le président congolais la vision russe de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et discuter des projets bilatéraux entre les deux pays. Le Libéria a officiellement légalisé la double nationalité, mettant fin à une interdiction de longue date que certains jugeaient hypocrite car contournée secrètement par des élites détenant la nationalité américaine. Le projet de loi promulgué vendredi par le président Georges Ouéa a été adopté mardi à la Chambre des représentants et au Sénat. Le Libéria, plus ancienne république d'Afrique subsaharienne fondée au 19e siècle sous l'impulsion des Etats-Unis pour des esclaves noirs affranchis, compte une importante diaspora vivant en Amérique. Actualité internationale. Trois mois après sa réélection, Emmanuel Macron retourne en Afrique. Ce déplacement de quatre jours permettra au président français de réaffirmer son engagement avec le continent africain. Le président français visite ce lundi et pour la première fois le Cameroun. Il se rendra ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau. Les Tunisiens sont appelés aujourd'hui à se prononcer lors d'un référendum imposé par le chef de l'État, Kaye Saïd, une nouvelle constitution controversée qui renforce les pouvoirs du président et pourrait faire rebasculer le pays vers un régime dictatorial similé à l'avant 2011. Le président Saïd considère sa réfonte de la constitution comme le prolongement de la correction de cap engagée le 25 juillet 2021 qu'en estimant certains blocages politico-économiques. Il a limogé son premier ministre et gêlé le Parlement avant de le dissoudre en mars mettant en péril la seule démocratie issue du printemps arabe. Les plus grands partis d'opposition, notamment le mouvement d'inspiration islamiste s'il y en a la bête noire de M. Saïd ont appelé au boycott du scrutin invoquant un processus illégal et sans concertation. C'est l'heure de lui dire bonjour, façon de l'accueillir en studio. Moussa Khan pour la page sportive. Bonjour, André Fatoui et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec les éliminatoires de la Cannes-Bitches que le Sénégal a très largement remporté son match allé en s'imposant samedi au Cameroun. 9 contre 1. Finale Cannes féminine après 5 échecs en finale. L'Afrique du Sud a enfin monté sur le toit du football africain féminin abattant le Maroc. 2 buts à 1. Mercato Momodoulou Mdiaï qui arrive en près du FC Porto Reading FC devrait encore se renforcer avec un autre footballeur sénégalais. Les Royales ont trouvé un accord pour l'arrivée de Nabi Sarr. Golden Boy 20-22 ils étaient 100 après une première liste publiée. Ils sont maintenant 80 dans la liste où figurent le vainqueur. Parmi eux les milliers de terrain Pape Matar Sarr 19 ans et l'Italo sénégalais du Pénifique à Lisbonne Cher Ndour 17 ans. Neytan pour terminer avec son patron Amadou Khan au micro de Seringuey revient sur une saison paisible et sans violence. Là aussi évoqué les affilations et réaffilations Amadou Khan au micro de Seringuey. Nous prions au bon Dieu une saison de paix une saison de succès sans violence. Vous savez Honkav avait sorti une lettre pour l'affiliation et les réaffilations et je pense qu'il n'y aura pas de changement pour cette année à partir du code disponible sur la plateforme tu pourras avoir toutes les infos nécessaires. Et si tu perds ton code à travers ta zone ou l'eau de cave tu pourras saisir l'eau de cave qui te remettra un autre code. Vous savez le fondement du Neytan c'est la réaffiliation c'est important donc sans la réaffiliation aucune démission ni transfert ne sera possible. Donc impérativement je demande à tous les clubs de se réaffilier pour un bon déroulement du Neytan. Voilà NF ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi et extendu sur le programme sur la 90.1 La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus lundi que nous jouons avec l'affaire Pamoumou Doucec fin de cavale comment l'évader Pamoumou Doucec est tombé à Darou Karim à la une de plusieurs journaux à l'instar de Vox Populi qui indique que la gendarmerie l'a surpris après une géolocalisation politique campagne électorale débat public Mimi Touré se dérobe et pose des conditions absurdes s'indignant l'indépendant évoquant le sujet l'info parle des conditions impossibles posées par Mimi Touré et puis présentant à ses lecteurs aujourd'hui un dossier portant sur les duels télévisés en période électorale Besbilejour parle d'une démocratie sans débat le journal qui relève le face-à-face impossible entre Sonko et Mimi relate les rendez-vous ratés entre Djouf et Wad mais aussi entre Wad et Maki Art Sénégal et Bokougis qui se nient être à la solde de Maki Salle écrit la tribune qui fait écho ce matin des propos de Thierno Bokoum Ousmane Sonko est un menteur tragique accident à Goulam Légnaye bilan du choc quatre morts d'une même famille bilan du choc quatre morts d'une même famille renseigne également à sa une ce matin la tribune Abdoulaye Mamoudouli étrangle à mort son épouse Atiaba comment le meurtrier présumait à tenter de brouiller les pistes avant de passer aux aveux le titre est à la une de Libération qui renseigne que le meurtre suit à une querelle autour de la bourse de sécurité familiale a eu lieu à Galoya Tukulere et puis Suleyman Djaï le directeur des infrastructures aéroportaires à la une de terre au quotidien un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures de qualité et aux normes et puis entre autres sujets ce matin alerte quotidien fait état du retour à Touba de Suleyman Taha après une semaine passée à Paris Alfaïda FM 90.1 il y a 12h bientôt passé de 34 minutes temps universel voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres arrêté hier à Mbake Pamomodou c'est que l'un des présumés membres de la force spéciale donne ainsi raison à l'administration pénitentiaire qui il y a quelques jours avait annoncé son évasion du pavillon spécial la srède par la voix de son président dit condamné l'attitude qui ne fait que corser les mesures déjà lourdes de la prévention au niveau des lieux de privation de liberté son président en question que vous entendrez dans nos prochaines éditions la journée internationale des infirmiers et infirmières d'état s'élèvait hier dimanche à Kaulak en présence du président de l'association nationale et puis politique sur la route menant à l'Assemblée nationale du Sénégal les échos de la campagne électorale à Kaulak que vous avez suivi également au courant de ce JPA dont le sommaire se résumait ainsi à la technique Kodou Seku Keneme 13 Rungo Nengairien vous retrouvera pour la version Wolof le journal Nefatou Sissi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage